Le PSG à cet instant est relégable, vous l'avez dit Alexandre, est relégable pendant l'espace de 5 minutes, peut-être plus, peut-être jusqu'à la fin du match. Et bien là il y a un coup du sort incroyable, pénalty accordé par Monsieur Le Dentu contre le cours du jeu mais surtout, regardez, la main elle est intentionnelle, il n'y a pas de problème. Elle est volontaire de Bianca Lani mais elle était en dehors de la surface, pénalty totalement injustifié, l'arbitre assistant tout au long de l'écran aurait dû voir que cette main était en dehors. Le pénalty tiré par Paoletta, l'arrêt de Gregorini, Fraud encore Gregorini et Paoletta qui finit par marquer, lui qui avait raté le pénalty à 20 minutes de la fin. Paris ne sera donc resté que 5 minutes en position de relégable, but contre le cours du jeu du Paris Saint-Germain. Dans les tribunes le PSG qui mène 1-0 et la très belle ouverture de Gallardo, Fraud qui vient de faire sa monter, Fraud qui ajuste, Gregorini et 2-0 pour Paris. Tout réussi à ce pari-là actuellement, 2-0 pour les Parisiens grâce à Pierre-Alain Fraud. Quelques minutes après son entrée sur le terrain, le PG, on le rappelle, qui pendant pratiquement une heure a souffert, a tremblé mais n'a pas cédé grâce au talent de Michael Landreau. Et en 20 minutes, tout réussi au Paris Saint-Germain avec ici Fraud qui réalise le grand pont et qui va avoir toute la lucidité de servir Marcelo Gallardo. La défense d'ancienne, pourtant habituellement irréprochable, croule complètement devant les assauts répétés du PG. Et là encore, décision, vous avez vu le ballon, il avait franchi entièrement la ligne. Là encore, l'arbitre assistant ne l'a pas vu et ça profite au Paris Saint-Germain avec Fraud qui réussit cette passe décisive pour Gallardo. 3-0. 4-0. 8-6. 10-4.